Sous-titrage Société Radio-Canada Si un taxi vient, vous cherchez à la maison, le chauffeur devra sortir de la voiture et ouvrir la porte. Être habillé en noir et blanc, etc. Accepter le paiement électronique, ça c'est déjà fait depuis deux semaines maintenant en principe. Jean-Sébastien, c'est vraiment un grand, grand ménage que l'on veut faire dans l'industrie du taxi. Oui, et jusqu'en 2016-2017, on va continuer de faire des changements. Vous allez parler des chauffeurs aujourd'hui, Patrice, sur le terrain. On est conscients qu'il faut améliorer l'image. On est conscients qu'à bien des égards, il faut améliorer le service. Il y a certains règlements qui passent mieux que d'autres. Vous parliez de l'uniforme, on trouve que blanc, c'est un peu salissant, mais on est d'accord. Les caméras à bord, on est d'accord. Ouvrir la portière aux passagers, cela dit, ça, on trouve ça beaucoup trop exagéré, bien que le bureau du taxi nous dise que ça existe pas plus loin qu'à Ottawa, cette réglementation-là. Je vous laisse là-dessus écouter des chauffeurs de taxi. De façon générale, on n'est pas très contents. La pression est d'autant plus sur les chauffeurs de taxi, qui, eux autres, sont en train de perdre de l'industrie. Et on nous exige encore davantage d'autres réglementations. Surtout ouvrir les portières, avec moins 40, de la slouch, ça devient un peu dangereux pour nous aussi, veut, veut pas. Pour la tenue vestimentaire, ça, ça ne me dérange pas en tout, au contraire, c'est bien. Ça donne une sorte d'apparence plus acceptable, peut-être pour la société. Façon de plus pour nous humilier. C'est tout simplement ça, parce que déjà, ils nous font tellement de mal avec tous ces règlements qui existent déjà. Bon, mais du côté des clients, certains pourraient répondre au dernier monsieur, au dernier chauffeur. Si vous avez tant de mal, c'est que les gens vous ont délaissé parce qu'on trouvait, dans certains cas, les voitures n'étaient pas propres, etc., etc., etc. Alors, vous avez rencontré des clients. Oui, toutes sortes de réponses. Bien sûr, on connaît le contexte. De plus en plus de gens prennent Uber, cette entreprise de covoiturage commercial, Uber. D'autres trouvent qu'ils sont donc contents, mais d'autres trouvent que ça va un peu trop loin, qu'on n'est pas obligé d'aller jusque-là. Voici donc quelques personnes rencontrées. Ça a laissé à désirer un peu la, disons, la propreté des véhicules et des chauffeurs aussi. Donc oui, je pense que c'est une bonne chose pour l'industrie du taxi à Montréal. Juste dans le décorum, ça semblait être plus intéressant. En tout cas, ça allait pouvoir voir l'air plus professionnel. Je connais des gens, moi, qui utilisent Uber, justement, parce qu'ils n'ont pas de problème. C'est un peu exagéré, là, pour... C'est pas des chauffeurs privés, là, ce sont des taxis, mais... Je m'en fous de ce qu'il y a sur le dos, mon chauffeur de taxi. Je veux juste savoir qu'il est pas souple, il sait conduire. Alors, au bureau du taxi de Montréal, on nous dit qu'on va accompagner, informer les chauffeurs dans cette transition. Il y aura éventuellement un fonds de créer pour les aider à payer, par exemple, aider les propriétaires à payer des caméras à bord. Mais pas question de retourner en arrière et les chauffeurs qui ne respecteront ça. Pas ça pour avoir des amendes. Oui, mais peut-être l'histoire de la porte, on va mettre un peu d'eau dans son vin. Là, on sent que le pendule va vraiment de l'autre côté. Peut-être que ça va arrêter au milieu. On verra. On verra. Jean-Seb, merci. Bye.